L'accès à Internet sur une bonne partie de la Côte-Nord, particulièrement à l'est de Baie-Comeau, ne tient littéralement qu'à un fil. Et ce fil, bien, c'est le câble de fibre optique qui est généralement enfoui et qui longe la route 138. Et lorsque ce câble est rompu, par exemple lors d'un accident ou lors d'un phénomène naturel, la très grande majorité des liens de communication ne sont plus accessibles. Ces pannes, qui peuvent durer plusieurs heures, privent les citoyens d'accès à Internet, à la téléphonie filaire et mobile, affectent la productivité des entreprises et empêchent les transactions électroniques dans les commerces. C'est donc une bonne partie de la Côte-Nord qui est vulnérable au simple mauvais coup de pelle d'un entrepreneur près de la route 138 ou à la rupture d'un barrage de Castor, des événements qui sont survenus au cours des dernières années. En 2020, la compagnie TELUS et le gouvernement du Canada ont annoncé un projet de 15 millions $ pour créer de la redondance en installant un câble de fibre optique sous le Saint-Laurent entre la Gaspésie et Sept-Îles. Mais en 2022, le projet a été suspendu parce que la communauté de Ouachat-Mac-Magnotenam a soulevé des inquiétudes sur l'impact du projet sur les activités de pêche. La consultation, qui se poursuit depuis deux ans avec Transports Canada, n'a pas donné de résultat, si bien que TELUS affirme aujourd'hui, via son vice-président régional Raymond Lacroix, que le déploiement du câble sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie pourrait ne pas avoir lieu en 2024, ce qui aurait un impact sur notre capacité à bonifier la fiabilité et la robustesse des réseaux de communication de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord à court et moyen terme. Le conseil des Inuits de Ouachat-Mac-Magnotenam a indiqué qu'il participe aux consultations et que l'organisme souhaite toujours un dialogue constructif avec le Canada et TELUS, notamment quant à la modification du tracé, fin de la citation. Questionnée sur une possible demande de modification du tracé, le conseil des Inuits n'a pas voulu commenter davantage. Quant à la compagnie TELUS, elle affirme participer activement au processus de consultation pour répondre aux préoccupations de la communauté Inuit. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.